Simplement, je combats tous les préjugés, tous les racismes, toutes les xénophobies. Je ne fais pas de distinction dans mon solidarité avec les victimes. Non, pas comme tout le monde, hélas. Non, parce qu'en préparant cette interview, quand on a dit qu'on va recevoir Edou Pénon, il fait maintenant un duo avec Tariq Ramadan. Du coup, on a été évidemment sur les sites et on a vu que vous étiez repris par le parti anti-sioniste et que vous étiez presque un héros pour les anti-sionistes. Alors évidemment, on trouve de tout sur Internet. On trouve de tout sur Internet, mais n'empêche qu'on a vu ça. Donc on s'est dit, wow, quel étrange attelage, Edouard Pénon et Tariq Ramadan. Soyez journalistes et regardez simplement ce que je dis, y compris ce qu'a dit. Mais je veux dire ce que les autres reprennent. Pourquoi vous êtes maintenant comme un héros pour cette partie-là de la population ? Vous pouvez juger sur YouTube de à la fois ce que j'ai dit dans cette réunion publique où j'étais avec Tariq Ramadan et de ce qu'il a dit lui-même. Je suis de ceux qui disent qu'il faut parler avec les intellectuels musulmans qui se réclament de leur croyance dans l'espace public en Europe. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas l'alliance avec l'Arabie saoudite, comme hélas le font nos gouvernants, qui nous protégera. Je suis de ceux qui pensent qu'au contraire, le laboratoire idéologique de ce totalitarisme qui se réclame de l'islam vient de cette Arabie saoudite qui a diabolisé les frères musulmans, diabolisé l'islam politique, qui est un régime obscurantiste. Oui, mais en attendant, c'est vous qui faites des coups. Donc je dialogue avec les musulmans d'Europe, quels qu'ils soient. Vous pouvez comprendre quand même qu'on est un petit peu étonné quand on voit Edouard Pénon de gauche, Trotskis, avec Tariq Ramadan. C'est parce que vous avez un préjugé, excusez-moi, c'est parce que vous avez un préjugé et que vous ne lisez pas, que vous n'écoutez pas ce que dit Tariq Ramadan, y compris de manière très claire contre l'antisémitisme. J'ai regardé et j'ai lu le compte-rendu sur le site de l'Essonne qui expliquait ce qu'avait dit Tariq Ramadan et ce que vous aviez dit. J'avoue que toute sa théorie sur la gifle donnée à une femme et qu'il fallait lire dans un autre sens, moi ça m'a un petit peu dépassée. Je pense que je sais ce que j'ai entendu et je vous redis encore une fois que c'est l'expression d'un préjugé. Je pense sincèrement que si dans un moment comme celui-là, nous ne sommes pas capables de discuter, nous avons des divergences. Tariq Ramadan est un conservateur et je suis un progressiste. Mais il faut débattre. Merci.